Bonjour, je m'appelle Julia et aujourd'hui je veux vous dire de ce temps des impressionnistes les plus importants pendant le 19e siècle. Edward Manet avait su de 1832 à 1883. Il considérait comme un founder du mouvement et a influencé d'autres artistes. Il connaissait pour ses peintures controversées, en particulier le Petit-Déjeuner sur l'herbe. Son utilisation du noir était différente de celle des autres impressionnistes. Clamonet avait su de 1840 à 1926. Il était le fondeur le plus cohérent de l'impressionnisme. Il a dessiné des caricatures comme Eugene Boudin en vue. Il l'a convaincu de peindre en plein air avec lui. Il connaissait pour peindre le même sujet plusieurs fois, avec un éclairage différent. Vers la fin de sa vie, il a peint ses nanufars chez lui à Giverny. Edgar Degas avait su de 1834 à 1917. Il considérait comme un fondeur de l'impressionnisme, mais il se considérait comme un peinteur réaliste. Contrairement à des autres impressionnistes, il n'a pas peint un plein air. Il aimait prendre la vie contemporaine, en particulier les danseurs. Camille Présarra avait su de 1830 à 1903. Il acceptait plusieurs fois au salon strict et confort sur terre. Il avait un impact important sur les autres impressionnistes et la transition vers l'impressionnisme à poste. Pierre-Auguste Reneur avait su de 1840 à 1919. Il s'est inspiré des nombreuses visites aux louvres quand il était jeune. Il connaissait pour peindre la modernité Parisienne et le loisir. Mary Kassar avait su de 1844 à 1926. Elle était une amelgéna qui avait su en France pendant la plus grande partie de sa vie. Elle aimait prendre la vie sociale des femmes, en particulier le lien entre la mère et l'enfant. Elle est inspirée par et amie avec Edgar Degas. Sans ces artistes influents, l'art moderne ne serait pas la même. Merci. Merci. Merci.